F*** DEAD, THIS IS DURNIT Le jeu en mode libre de Grand Theft Auto Online améliore le gameplay en mode ouvert et permet aux joueurs de participer à des modes et des défis au sein du mode libre de GTA Online. Grâce à la puissance de la dernière génération de consoles et des PC récents, il n'y a pas de menu de salon ni de temps d'attente, rien qu'une session en mode libre avec des amis, des équipiers, des rivaux et des inconnus où un nouveau jeu ou défi peut apparaître spontanément. Ils peuvent se présenter dans n'importe quelle session en mode libre et vous pouvez choisir lesquelles auront lieu dans votre session. Vous pouvez ainsi jouer avec ce nouveau contenu à votre manière. Les événements en mode libre possèdent toutes les variantes pour une expérience renouvelée à chaque partie qui sont autant d'opportunités de remporter les deux. Et désherpés dans l'état online. D'humour casanir, cherchez un événement changement de proprio, un mode dans lequel vous êtes seul contre tous et devez prendre position dans le territoire puis le défendre aussi longtemps que possible. Formé de fragiles alliances et collaborer en mode cavale fatal où un volontaire est temporairement transformé en bête, puissance et rapide qui doit échapper à ses poursuivants. Les événements en mode libre peuvent aussi prendre la forme de défis individuels comme faire la plus longue roue arrière, rester le plus longtemps en l'air avec un véhicule terrestre ou conduire le plus dangerement possible sans collision. La mise à jour de la semaine prochaine comprendra aussi de nouveaux modes en UOT pour toujours plus d'actions d'abord. Convoi explosif, vous faites partie d'une équipe chargée de livrer un véhicule qui explosera si vous roulez au dessus d'une certaine vitesse tandis que vos adversaires chercheront à vous détruire. Comment allez-vous en sortir ou bien essayer des lignes à haute tension ou des équipes de 4 ou 5 frontes dans une zone neutre pour traverser les lignes ennemies. La mise à jour des événements en mode libre permet aussi d'utiliser l'éditeur Rockstar sur PlayStation 4 Xbox One. Avec l'événement en mode libre permet aussi d'utiliser l'éditeur Rockstar. Des nouvelles fonctionnalités également ajoutées sur la version PC, comme une bibliothèque de pistes d'ambiance et d'effets sonores, l'intégration cinématique, les mises à jour du mode réalisateur et bien plus encore. Désolé si je me suis trouvé à des fois. Donc là, comme il y a assez de trucs écrits, je me trouvais dans les lignes de ça. Bon, j'espère quand même que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à partager ce que vous pensez de cette mise à jour. La vidéo sera dans la description comme je vous l'ai dit déjà tout à l'heure. Et moi, je vous dis Peace et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titres par Jérémy Diaz